et yo 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 salut tout le monde c'est pogo proutier aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve encore avec une session du fameux gérald imaille qui m'a envoyé cette fois donc toujours de la de la open master mais cette fois il va jouer une à bébé piège de glace double glace avec la fameuse table basse gelée sera crawl je crois pas qu'il est en 15 15 15 je crois qu'elle est pas xl j'en ai aucune idée il nous dira en commentaire en tout cas mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner alors ma cogneur enlite toujours avec dynamo point le fameux caï morse de le pardon le morse voilà je cherchais le mot morse alors que c'est donc qu'ils morts en bref le mec est perdu et sera crawl avec rogivre avalanche et machouille alors ok intéressant de voir de voir de voir ce pokémon on avait déjà vu ça avec crawler mais de mémoire je crois que crawler ouais ça me revient crawler le jouet avec plaquage à la place de machouille si je dis pas de bêtises allez on va pouvoir y aller let's go let's go let's go let's go est ce que on va piéger des dragons est ce qu'on va piéger des fées ouais parce que les fées bah ouais c'est togekiss à ce niveau là il n'y a pas de il n'y a pas trop de l'autre petit chat là le chat rose comme il s'appelle l'inphalie alors ça c'est un mauvais lit mais on a deux réponses à lugia et on envoie en safe notre ma cogneur et là est ce qu'on va partir sur séisme on part sur séisme alors je crois qu'en termes de dégâts d'énergie par dégâts et dégâts par énergie c'est plus optimisé stalactite mais peut-être que là on peut chier dans fait ah ouais d'accord non mal adversaire a fait du caca je pensais qu'il allait se décharger le ma cogneur mais non du coup là ça va casser un bouclier 100% voilà et là on peut laisser crever son ah oui j'ai dit on peut laisser crever son k-morse l'adversaire va devoir casser un deuxième bouclier aïe 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 pour maintenir l'avantage du switch aïe 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 le poil de cul qui régale ça fait plaisir à bon la riposte n'est pas passé ou ainsi la riposte était passé ok au shield on a peur d'un gros truc oh là là pourquoi ça bon clairement là on peut même peu ne pas mettre de shield mais what allez adieu lougat l'adversaire qui pensait qu'il était ça et bon là encore une fois j'ai encore une fois parce que je pense à la session de gérale email d'avant que qui a été diffusée là récemment c'est bizarre ce genre de ouh on mange l'aéroblast en pleine tronche aïe 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 c'est bizarre le fait de comme ça c'est donner la game de de ruiner son switch comme ça bon ok est ce que les croisés vont mettre ouais je pense oui ça m'est cas ou pas beaucoup on a une attaque ou pas sur le macogneur il va régaler le macogneur il va le macogneur mon dieu il va se faire tellement zizir ouïe ouïe j'ai pas hâte de voir ce que va devenir ce bon vieux mail métal il va fondre tel un une motte de beurre au soleil ouais ok on shield un c'est normal c'est plus sécure éboulement ok on est sur un personnage qui aime bien faire du éboulement sur le type combat et voilà allez ah d'accord ça a tenté un catch ok c'est un avis c'est vrai que visuellement ça fait toujours un effet bizarre quand on tente un catch et qu'on le foire avec un pokémon à qui il reste un pv et on fait un overkill des familles avec un bon gros dynamo point comme ça boum et c'est une première victoire bon mis à part le play bizarre là de lancer de éboulement à l'aveugle alors que certes c'est quasiment sûr que ça va renvoyer macogneur bon c'est assez étonnant mais bon pourquoi pas bon là clairement le piège de glace a bien marché et le caymore ça a tellement régalé face au macogneur c'était incroyable aïe 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 il fait tellement mal bon si ça shield pas c'est perdu si ça shield c'est perdu clairement c'est perdu bon ça shield on envoie caimorse au charbon ok parce qu'on se dit qu'au moins il peut un peu tanker et peut-être arriver à séisme mais bon et donc vraiment menacer le le lugulavre mais malheureusement malheureusement ça ça n'a pas envoyé ballon ça a envoyé nitro charge on l'aurait largement tanker en plus il était que 2800 donc clairement pas bien booster et là ça shield le séisme ok on est sur un métallos 3400 ah ouais non mais là c'est du joueur c'est du joueur qui joue pas beaucoup là parce que bon clairement métallos pour pas l'avoir pour pas l'avoir un peu vous savez bah au moins niveau 40 quand même c'est vraiment qu'on est un joueur récent parce qu'il ya tellement eu de d'événements avec sa sous évolution comment il s'appelle mais la solution de malos j'ai dire malos mais tang et après le petit là je sais plus ok donc là on n'a plus de bouclier mais bon ça reste quand même compliqué il se ferait tellement torché par l'éviator lui ok nitro charge qui met KO ça fait comme de bons dégâts on doit envoyer ma cogneur et ben je pense pas qu'on ait le temps d'arriver à éboulement mais on a le temps d'arriver normalement il n'a pas le temps c'est bizarre vraiment bizarre parce que c'est comme ouais c'est comme le flambuzard le pigeon là oh la 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 mais switch qu'est ce que tu attends switch giraly therei pourquoi tu as un switch bon ah parce que là il ya peut-être l'ensemble qui va arriver aïe 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 c'est bon bon ça n'est pas qu'à où c'est pas stab et ça n'est pas qu'à où Ouais bon Easy Easy peasy Bon Il a des sueurs Il a une petite frayeur quand même Allez En fait je pense qu'il s'est dit Qu'il arriverait peut-être au éboulement Mais clairement il n'y arrivait pas Mais c'est une jolie victoire encore une fois Et pour gagner contre Yonk Le lampadaire GG GG En plus l'adversaire a fait des baits intéressants Et tout Donc franchement cool Je pense que Ouais bon Le Metalos A un peu servi à rien clairement en face Allez On va voir le combat suivant Contre le Drawing Oh et ça c'est le lead qu'on veut voir C'est clairement le lead qu'on veut voir Et L'adversaire ne switche pas Mais c'est quoi ces joueurs Voilà parfait J'avais peur qu'ils se déchargent Alors qu'on a deux excellentes réponses On en a vraiment deux superbes réponses à Giratina Origins Ce qui est génial c'est qu'il a banqué Un éboulement Il a banqué 50 énergies Il a banqué dynamo pour un Donc il a aussi éboulement forcément Là par contre on a mangé la balle ombre Donc c'est un peu dérangeant C'est à dire qu'on va On va être menacé maintenant Par du vieux vent mauvais des familles Aïe 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 Et ok ça c'est cool On arrive quand même à mettre La deuxième stalactite Mais là maintenant c'est sûr Ça va spammer les vents mauvais Et on va devoir lâcher du bouclier Sur vent mauvais Mais je pense qu'on peut lâcher un bouclier Et arriver à stalactite Avant le prochain vent mauvais Ok il n'y a pas eu de boost On y va Flutendu Là on ne se prend pas la tête Il y a un petit décalage entre les deux Donc bon c'est encore témoin d'un bug Normalement une fois qu'on envoie la chargée Les deux sont synchrones Bon là ils ne le sont pas Et l'adversaire se décharge Ok il devait être perdu sur les charges du K-Morse C'est vraiment cool Parce que je pense qu'il aurait pu le farmer A la ballon A la griffon Et bon là on envoie son Mako On se charge légèrement Peut-être qu'on aurait pu le faire plus Mais bon au moins c'est safe On a un petit peu Excusez-moi On a un petit peu d'énergie résiduelle Qu'est-ce que ça va renvoyer ? Oh là là Oh là là Mais j'ai des espèces de On dirait mon père c'est dégueu Alors Là sur le Dracolos On envoie C'est raccroll Mais le truc c'est quoi ? Bah ouais il a voulu switcher Mais Gérard je pense que là Je vais dire Gérard Gérard là Tu aurais peut-être dû envoyer Le bon vieux éboulement des familles Casser ton bouclier Mais en vrai tu aurais swip avec ma cogneur Bon là ça dépend Je pense que c'est encore faisable Il va tanker le Éboulement Ouais ok Machu Ça va être serré là Ça va être très très serré En fait il faudrait avoir l'opportunité De ramener son ma cogneur obscur Mettre KO Se charger un peu Avoir un éboulement de près On n'a pas le débuff Bon évidemment il est infarmable à l'éclair Il tank beaucoup trop C'est raccroll L'éclair c'est vraiment du pâté en croûte Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je pense que c'est bon là On peut le farmer Wow 5 éclairs je pense Ça c'est pas joué à grand chose On envoie éboulement Ça va faire des gros damages Il s'est encore fait une petite frayeur Je pense que ça aurait pu être un petit peu plus clean Mais bon la victoire est là Comme on dit dans le jargon C'est le résultat qui compte Et puis voilà c'était cool là Il y a encore un combat je pense Oh il y en a encore 2 Encore 2 fights 2 fights en plus c'est cool Les combats tombent vite là Au moment je dis ça évidemment c'est lent Ah non ça va Allez Monkey business Alors Seizaiox m'a cogneur Un excellent lead encore une fois On veut surtout pas qu'il se fasse aligner Avec Seracroll Encore Caïmor ça pourrait vite faire le faire Parce qu'il prend neutre sur piste au point Mais là le problème c'est qu'on n'a pas Ok tranche nuit Bon c'était forcément un truc résister C'était pas tête de faire Beaucoup trop rapide pour être tête de faire Voilà le souci c'est que là Ah là faut faire éboulement On a en plus tu dévoiles ton dynamo point Non là valait mieux faire éboulement Parce que ça tape neutre Clairement coup croix là L'absence de coup croix Mais dans le pâté Et là c'est le souci de la ABB C'est qu'en plus ça protège Il doit y avoir un truc qui Ah il doit y avoir du dragon derrière Pour protéger de feu Ou peut-être un léviator Et un léviator c'est un peu compliqué aussi Ok parfait Là c'est bien joué Ça c'est très bien joué Comme on a une ABB Oh la 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 Comme on joue une ABB C'est qu'on a deux réponses On peut sacrifier son Kaymors Et on garde son Seracroal pour plus tard Et en plus le petit bonus C'est qu'on a de l'énergie On a le dynamo point de près Sur le Maconier Oh là voilà c'est gagné 100% gagné Trop trop stylé Trop cool On va voir ce que font les Stalactites Sur le Groudon Oh c'est quand même pas mal Il y a 1100 PC des cartes Vous vous rendez compte Kaymors il est fort Il est tellement fort ce Pokémon Avec sa tête Là on dirait un clown Avec ses cheveux Oh la vache Il a mangé un lance-soleil Bon c'est pas grave Tu peux renvoyer ton Alors tu pouvais renvoyer Plutôt ton Seracroal Pour charger l'avalanche Mais c'est pas grave Oui remarque Non tout à fait Oh oui t'avais un bouclier T'aurais pu faire les deux en vrai Les deux c'était largement faisable Casser son bouclier Sur le Groudon Qui se chargeait Et là bon l'adversaire Il peut abandonner Là on peut ne pas mettre de bouclier Ou mettre En se disant que c'est là-bas l'ombre Ouais bon bah l'ombre Ok Bon ça tanque super bien Qu'est-ce qu'elle tanque bien La table basse On part sur avalanche Là on casse le shield Même si 100% C'est vraiment mauvais Ok Merci Pogo Brutti Pour ce beau commentari Dis n'importe quoi Bien Très bon call Vraiment stylé L'adversaire il a tenté Le tout pour le tout Donc bien joué l'adversaire Mais bon là Il a bien senti le truc venir J'ai ralli maille Bien joué à lui Franchement Vraiment cool Vraiment très très cool J'ai vraiment eu peur Tout à l'heure Par rapport à A Lugulavre Mais ça s'est bien passé Le combat Allez Le dernier fight Le dernier des derniers Ça part direct C'est cool Et on tombe contre Boulby Michael ou Michael Boulby Allez c'est parti Donc là on a encore De réponses On envoie K Morceau charbon On va se prendre On a un giga Un giga contre Et maintenant on se retrouve On va devoir faire du vieux Stalactite Oh mais là clairement La différence de PC Elle se fait sentir Elle se fait grave sentir Là ça casse un bouclier Même pas Ça c'est pas Ça c'est pas Oh la 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 Ça c'est pas beau C'est pas beau Bon et c'est fini C'est fini Oh la d'ailleurs ça Il va tellement faire Un gros rage kit Quand il va voir la table basse Alignée sur son dracolos Parce que ça va envoyer Évidemment En plus il a pas attendu L'horloge Ah là c'est un joueur Malheureusement C'est un joueur Qui joue pas très bien Enfin qui fait pas assez de PVP Je pense Parce que là Il a pas attendu l'horloge Du coup il pouvait même pas Faire un switch Un switch Un safe Un switch safe quoi Oh la la Oh la la Oh c'est sale Oh c'est sale Bon on finit la vidéo sur ça Franchement c'était marrant C'était marrant Merci à Gérald Imai D'avoir encore une fois Envoyé ça Et d'avoir claqué De la bonne poussière étoile Sur Sur Sarah Crawl Et c'est un 4 sur 5 Ouais 5 sur 5 Wouah Tel on de poussière étoile Plus de 10 000 PE la session Ça c'est vraiment trop cool GG à toi Allez je vais revenir au tout début Voilà Comme ça Je trouve quand on a la team Affichée comme ça C'est joli à l'écran Donc voilà Merci pour la Pour l'envoi de la session Gira Ça m'a fait plaisir de diffuser J'espère que cette session Vous aura plu Et j'espère que ça vous aura Réconcilié avec le type Glace Qui pourtant est loin D'être un bon type Mais on peut voir Que quand on a Même si on a un mauvais type Mais qu'on a Des bonnes stats Ou alors Un bon set d'attaque Et bien Ça peut le faire Parce que pour moi Je considère qu'il y a Vraiment il y a 3 paramètres Primordiaux Pour qu'un Pokémon soit bon Il faut au moins un des 3 Il faut soit Un bon type Pour un bon double type Soit un bon moveset Soit Des bonnes stats Bon en général Les bonnes stats Même si on a genre du Eclatroc Et du Rafale Psy Bon c'est vraiment moisi Mais en général C'est très rare Quand même Les movesets comme ça Mais voilà Quand vous avez un de ces 3 là Clairement vous avez Un bon Pokémon Et Seracrawl Il profite des bonnes stats Clairement il a des super stats Il a pas un moveset incroyable Il a pas un type incroyable Mais le truc qui est bien C'est qu'il s'inscrit bien Dans la méta master Clairement dans les autres méta Il s'inscrit pas Mais voilà Ce type couplé Avec ses stats Avec cette méta master Ça le rend bon Donc c'est vraiment cool à voir J'espère que cette session Elle vous aura plu C'était Pogoproti On se dit à très vite Portez vous bien Je vous claque une bise Ciao tout le monde